Bonjour Yannick, merci de passer par RTL, entre deux dates de tournée finalement puisque j'ai regardé le planning, c'est encore très chargé. Ça va être chargé à nouveau. Ça fait un an déjà, c'est sur les routes. Depuis le début de 7 janvier. Et puis il y a eu le stade de France juste avant, ça veut dire aucune lassitude loin de là, puisqu'il y a encore une tournée, on va en parler acoustique, qui commencera l'année prochaine. Mais je crois qu'on aime tout ça, on aime tout ça, c'est jouer, avoir la possibilité, le privilège de jouer aujourd'hui plus que jamais, il faut en profiter et voilà, plus il y a date, plus je suis content et là voilà, aller sur la route pour moi, c'est le cadeau. C'est vraiment ça, ta mentalité du moment, c'est en profiter quoi, c'est profiter, profiter du plaisir d'être avec les gens, de partager les chansons, les musiciens. Oui, parce qu'il y a plein de choses que je ne gère pas quoi. La seule chose que je peux faire, c'est en profiter et puis donner chaque soir tout ce que j'ai. Ça peut s'arrêter très rapidement. C'est le public qui décide de nous avoir, c'est le public qui nous met là où on est. Donc quand on est comme ça, accepté, il faut en profiter, c'est ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'artistes comme ça qui ont des passages difficiles et bon, je m'y prépare toujours, on ne sait jamais. Je me dis que bon, ça peut peut-être tourner. Mais en attendant, voilà, je sais que j'ai devant moi encore une cinquantaine de dates et je vais croquer ça à pleines dents et voilà. Non, ça ne va pas s'arrêter. Voilà, les salles sont pleines. Non, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Tu peux faire un album, tu espères toujours que ça va plaire. Tu te fais plaisir, mais tu espères que ça va plaire. Il y a toujours des moments de doute forcément. Et voilà, le temps qui passe, est-ce qu'il n'y a pas une lassitude parfois. Donc, on est toujours, ça fait partie de mon métier, de rester un petit peu comme ça en tension avec ce doute qui me permet d'avancer. Du jour où je me dis bon, c'est sûr, de toute façon, dans dix ans, je serai toujours là, ça sera plein. C'est sûr que ce n'est pas l'attitude à voir et en tout cas, ce n'est pas mon sentiment. Et mon vrai sentiment, c'est quand tu me parles de mes dates. Je ne peux plus d'attendre, j'ai envie de jouer. Ça va faire 20 ans maintenant que la musique, c'est du plein temps ? 20 ans, oui. J'ai mon premier album il y a 20 ans, mais je vais dire plein temps depuis dix ans. Parce qu'à un moment, ce n'était pas pour rigoler, je le faisais, mais c'était à temps partiel. Parce qu'à l'époque, j'étais encore dans le tennis, je faisais encore beaucoup de tournois de vétérans. J'étais capitaine de Coupe Davis, capitaine de Fed Cup, etc. Mais là, depuis dix ans, c'est à temps plein. Et ça gagne Africa à 20 ans, ça pour le coup ? Oui, 20 ans, c'est vrai que ça va vite. Aujourd'hui, c'est une année un peu anniversaire entre Saga Africa et notre première victoire en Coupe Davis. C'est une année qui avait été très riche. C'est ma première année de retraite. J'ai commencé par ces deux événements qui ont compté dans ma vie. Encore une fois, c'est encore beaucoup de chance. Pour les sportifs, il y a toujours ce moment où tu bascules vers la nouvelle vie. Ce n'est pas simple, la reconversion. Pas tellement reconversion par rapport à un succès économique. C'est plus la passion. C'est assez rare de retrouver une deuxième passion. Quand je vois des mecs comme... Enfin, je me sens assez proche de ce que vit, par exemple, je ne sais pas, un cantonat qui, pendant un moment, on a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Il a toujours rêvé de ça. Et aujourd'hui, il continue à faire ça. C'est avoir un acteur qui est respectable et qui s'éclate surtout. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir ton état d'esprit 20 ans après, sur cette deuxième vie, réussie. Tu te dis mission accomplie, même si on a parlé des doutes et qu'il faut toujours se remettre en question. Mais quelle satisfaction d'avoir réussi à jouer cette deuxième carte. J'aime pas trop réussir, mais j'aime bien le... Ouais, je me dis que j'ai... Je me dis que j'ai de la chance. Voilà. C'était très difficile en tant que joueur. C'était pas mal de souffrance. C'était beaucoup de moments d'inquiétude, de douleur, de joie intense, mais toujours trop court. Parce que moi, sur une carrière, sur toute ma carrière, même si j'ai... Par rapport à la plupart, j'ai gagné beaucoup. J'ai gagné que 23 tournois, quoi. Sur les 300 ou les 400 que j'ai joué. Donc, ça veut dire que la plupart du temps, tu repars, t'as pas gagné, quoi. Donc, il y a toujours cette défaite. Alors bon, avec le temps, tu te souviens des victoires. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on se souvient d'une. Oui. Ou de deux ou trois avec la coup des vis, tu vois. Mais les plus jolies, forcément. Mais c'est très bien. Mais maintenant, quand je vois tous mes potes, et on parle du bon vieux temps, et qu'on se dit, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ? Je me dis que j'ai du pot, quoi. De faire quelque chose que j'adore. Est-ce que ça peut arriver de perdre un concert ? Ça ne m'est pas arrivé, non. Ça ne m'est pas arrivé. Il faut vraiment être très mauvais. Non, il faut être très mauvais. Il faut être ou malade. Ou alors, il faut avoir un problème de voix. Et à ce moment-là, tu ne peux pas assurer. Et là, bon, effectivement, tu peux décevoir tes fans. Mais c'est difficile de décevoir tes fans. Il faut vraiment y mettre du sien. Et c'est plus sur le long terme, je crois. Sur un concert, tu peux avoir un moment où tu arrives complètement à l'ouest, pour des raisons x, y ou z. Mais ça ne m'est jamais arrivé, ça. Et puis maintenant, tu es rodé. C'est vrai que j'imagine que tu n'abordes pas les concerts de la même manière qu'il y a ne serait-ce que 4 ou 5 ans. Oui, c'est clair que maintenant, je connais le métier. J'ai eu aussi ce luxe de commencer, malgré ce que les gens peuvent penser. J'ai commencé à jouer dans des petites salles quasiment vides. Et j'ai appris le travail. Parce que le plaisir est resté mon objectif premier. Pour moi, jouer dans une petite salle avec 20 personnes, c'était déjà super. Et donc, j'ai appris et j'ai appris. Et j'ai appris surtout une chose après, c'est que chaque jour est différent. Il faut se remettre en question. Et ce qui compte, c'est le présent. L'enseignement le plus concret que tu as pu apprendre en tant qu'homme de scène, c'est lequel ? Que j'ai pu apprendre ? J'essaye de me souvenir que rien n'est gagné d'avance. Et qu'un public, il ne faut pas s'habituer à ce confort du succès. C'est la pire chose. Le succès, ça peut être... C'est très vicieux. Et c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Et de se remettre en question quand les gens te portent, t'adultes, te portent vers le haut. J'essaye d'un côté d'apprécier, de prendre tout ce qu'on me donne. Mais d'un autre côté, il y a des moments où ça serait bien d'oublier un peu tout ça pour moi, ne serait-ce que pour me rentrer à la maison un petit peu plus léger. Parce que c'est vrai que des fois, tu peux porter ça pendant quelques temps. C'est ça qui est intéressant. Comment justement on retombe un peu sur terre ? Après un concert par exemple, la phase d'atterrissage, tu la négocies comment ? J'essaye d'atterrir. Mais peut-être que ce sont les gens autour de moi qui, eux, peuvent mieux juger. Parce que moi, je suis dans mon truc à fond. Quand j'arrive ou que je me prépare pour une série de concerts ou un concert, je rentre dans mes chansons, je rentre dans un autre état. C'est plus... J'essaie d'oublier mes soucis justement. Je ne suis pas là pour amener mes soucis. Donc j'essaie d'amener la couleur. J'essaie d'amener la joie. J'essaie d'amener ce que les gens attendent. J'essaie de les surprendre. Mais toujours proposer quelque chose de joli. Mais bien sûr, il y a toujours un côté un petit peu abstrait dans tout ça. Mais comme je le fais à fond, la phase d'atterrissage, surtout quand je peux enchaîner 7, 8 concerts en 8 jours, tu n'atterris pas pendant 8 jours, ça prend du temps. Mais c'est de manière subtile. Tu n'es plus vraiment là. On te parle, tu n'entends pas. Tu es moins sensible aux problèmes de quotidien. Tu planes. Il y a des moments où je plane grave, où j'ai du mal à m'intéresser à autre chose. C'est pas trop douloureux pour moi. C'est plus douloureux pour les gens autour de moi. Parce que là, si on fait le compte, ça fera un an de concert avant de repartir l'année prochaine, on va en parler. Donc du coup, ça fait un an dans une bulle. C'est vrai que les artistes, quand ils tournent, ils disent souvent, on est coupé du monde. On nous dit à telle heure, il faut être là. On nous y emmène. On ne vit que pour le soir. C'est vraiment une vie à part quand même. C'est une vie complètement à part. Surtout sur une longue période. Oui, tu es traité comme un roi. Les gens te donnent presque de l'amour inconditionnel. Et forcément, tu t'y habitues. Tu essaies de garder suffisamment de distance pour renvoyer en tout cas ce que les gens attendent de toi. C'est-à-dire un petit peu de temps, un peu de considération et tout ça, avec le plus de délicatesse possible. Mais ça n'empêche que tu es touché. Tu vois, parfois, ça serait bien c'est bien de s'en prendre une aussi dans la gueule. Il y a quelque chose pour t'engueuler quand il le faut. Oui, oui. Et je le prends toujours très mal. Parce que justement, je ne suis pas habitué. Tu vois, c'est ça. Donc voilà, on est un petit peu cassé. Mais ça fait du bien. Quels sont des jolis problèmes dont je te parle. Je souhaite à tout le monde d'avoir mes problèmes. D'autant plus que quand tu es sur scène, c'est 100%. Il ne peut pas y avoir de recul. S'il y a du recul, je ne me sens pas bien. Je sais que je n'ai pas fait un bon concert. Et j'ai besoin d'être complètement dedans. Et quand tu es dedans, tu prends du temps à ressortir. Cinq minutes avant. Elle est bonne celle-là. Elle est bonne. On va la garder. Cinq minutes avant de monter sur scène. Le décompte 5-4-3-2-1. Tu fais quoi ? Tu es où ? Tu parles à qui ? Aux cinq minutes, normalement, je ne parle pas. Je me concentre. Je me concentre. Je bois un verre de rouge. Je me concentre. Je me concentre. Je chauffe ma voix. Je m'échauffe. Je m'étire. Je pense à lancer mon concert. Ensuite, je suis derrière la scène. Et là, j'essaie d'entendre. Et très rapidement, avec le temps, tu sens un peu quel type d'atmosphère il va y avoir. Et en tout cas, ce que je dois, moi, délivrer pour ou contrôler ou pour amener ailleurs ou pour calmer. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et ça, avec le temps, c'est fantastique. Tu connais ton public et ce sont des petits sons ou des silences qui font que tu sais ce qu'il faut faire. Ce sont des gens qui ont payé très cher pour être là. Je me prépare et je leur dis aujourd'hui, je vais vous donner tout et vous allez vous en prendre plein la figure. Et ça va être le plus beau concert que vous n'avez jamais vu. C'est ça, le truc. Il faut convaincre le dernier spectateur qu'on voit. Exactement. C'est l'objectif. Le DVD sort donc le 31 octobre. Yannick Noa Tour sort en plein milieu des dates de concert puisqu'il restera encore tout le mois de novembre et de décembre. C'est l'album Souvenir ? C'est le DVD Souvenir de la tournée depuis qu'il part du Stade de France ? Oui, c'est le souvenir. Voilà, c'est le souvenir. Ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Le temps passe tellement vite. Et en tournée, ça passe encore plus vite. Des fois, on se retrouve des photos ou des articles ou des images. On a complètement oublié ce qu'on était il y a 15 jours. Ça va tellement vite, tellement vite, tellement vite. Donc, oui, c'est presque… Enfin, moi, le rapport que j'ai avec le DVD ou en tout cas le bouquin de photos, c'est plus un truc très perso, presque égoïste. Moi, c'est mon petit souvenir. Voilà, je vais mettre ça quelque part de temps en temps. Dans quelques années, je regarderai ça parce que je sais que j'aurais déjà oublié. Là, en travaillant sur ce DVD, il y a des images et des moments que j'avais oubliés. Je n'aime pas me regarder. Pour moi, c'est un peu douloureux. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas ça. Mais par contre, pour le DVD, je suis obligé de regarder. Et du coup, je ne me regarde pas moi, mais je regarde ce qu'il y a autour. Il y a plein de choses que j'ai découvertes. Les lumières, des choses qu'on avait décidées il y a un an et demi parce que ça fait très longtemps qu'on travaille sur ce show. C'est vrai que tout d'un coup, je suis toujours émerveillé parce que je trouve ça très beau. Je délègue pas mal. Les gens ont des lumières, du son, des vidéos. Ce sont des gens que je laisse souvent faire. Ils me surprennent et j'aime bien ce que je vois. Tu t'es enfin vu sur scène. Oui, je me suis vu sur cette tournée. Je me suis vu sur cette tournée, oui. Il y aura l'intégralité du concert. 24 chansons dans le DVD. Plus un documentaire. On t'a suivi en coulisses. Un documentaire d'une petite demi-heure. Oui, tu sais, c'est toujours... Maintenant, on fait des bonus. Qu'est-ce que tu peux donner en plus ? C'est un peu un album, c'est des images de famille, quoi. Qui retrace un peu certains moments rigolos de nos tournées, de notre groupe qui a évolué. Certains qui sont partis, d'autres qui sont là depuis le début. Et puis voilà, des moments rigolos. C'est un peu comme si je jouerais un petit peu mon album de famille. Alors, on pourrait se dire, après tout ça, après un an de concert, il va s'arrêter, il va souffler, Yannick ? Non, pas du tout. C'est déjà prévu de repartir en formation acoustique. Donc, à partir du mois de mars, en France, avec un passage à l'olace. Mais tu sais, je souffle. Moi, je souffle en tournée. C'est là que je souffle. Quand j'arrête la tournée, c'est là que j'ai l'impression, entre guillemets, de travailler, quoi. Solliciter toute la journée, souvent, tu vois. Et puis une vie qui est moins rigolote, tu vois. Bon, après, heureusement, tu vois, je retrouve les miens, tu vois. Mais bon, les uns et les autres vont bosser, vont à l'école. Et moi, je me fais chier, en fait. Donc, moi, plus il y a de concerts, mieux c'est, tu vois. Et donc là, si on a cette possibilité, là, on part en tournée acoustique. Tu sais, sur scène, on est une dizaine. Sur la route, il y a 60 techniciens. On est nombreux. Là, on va partir à quatre, faire des scènes plus petites, voir les gens de plus près. s'adresser à eux plus directement. Et jouer, forcément, tant qu'artistiquement, avoir en tant qu'interprète, chanteur, ambianceur, un jeu qui est différent. Donc, à nouveau, un test, une remise en question, quelque part. Oui, c'est un autre exercice. Parce qu'il y a une évolution. Et ça, voilà, c'est youpi. C'est un autre exercice, évidemment. Il y a moins de filets de sécurité. Quand on est en acoustique, il n'y a que quatre musiciens. La voix est plus en avant. Donc... Oui, j'aime bien ça. J'aime bien. Et on va avoir droit au... C'est le même récital qui sera fait en acoustique ? Non, parce qu'en fait, ce sont les interprétations qui sont différentes. Et bon, forcément, d'un côté, il y a deux guitares électriques. Et là, tu retrouves avec une acoustique. C'est forcément différent, déjà au niveau du son. Donc, moi, l'interprétation va être différente. Pas de batterie, juste des percus. Donc, oui, on va arranger des morceaux. J'ai toujours le sentiment que des gens qui vont voir un artiste qu'ils aiment, dont ils ont le disque, qu'ils aiment bien quand même entendre des chansons qu'ils connaissent. Voilà. Alors, tu peux les amener, si tu les sens improvisés, et les amener un petit peu ailleurs. Mais moi, quand je vais voir un artiste, j'aime bien qu'il me fasse des chansons que j'aime bien, qui représentent quelque chose dans ma vie. On a tous un espèce d'attachement comme ça avec certaines chansons. Et les gens, sincèrement, viennent et attendent de moi que je chante certaines chansons. Donc là, on va faire des adaptations acoustiques et puis éventuellement les amener ailleurs dans un autre voyage. Et ça, c'est... Ouais, je suis très, très excité. Et c'est peut-être l'occasion aussi de faire des reprises plus facilement en format acoustique comme ça. Chanter les autres, non ? Tu y as pensé ? J'adore faire des reprises. C'est vrai qu'en acoustique, ça s'y prête. Ouais, c'est bien de se garder... Comme la formation est plus étroite, c'est plus souple en fait. On peut, juste avec un regard, un clin d'œil, partir ailleurs ou même sans se regarder. Parce que voilà, avec François, on joue ensemble depuis 20 ans. Donc on n'a plus besoin de se regarder. On s'écoute, on s'entend. Et c'est vrai que tu peux partir sur des impros et jouer des chansons et jouer autre chose. Parce que bon, depuis, même si on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de concerts, on a fait aussi beaucoup, beaucoup de fiestas. Et moi, une fiesta, c'est faire de la musique. Donc on a de quoi faire des reprises pas mal. J'aime bien chanter les chansons des autres aussi. C'est bien, c'est une bonne thérapie de se remettre dans les maux des autres. Donc la tournée actuelle avec la grosse usine à gaz et tous les musiciens, c'est jusqu'à fin décembre. Et puis à partir du 9 mars donc, à Tours, tu commences le tour acoustique. Et l'Olympia, c'est du 22 au 27 mars. Sympa l'Olympia, en acoustique. Ça va être un joli moment. Bah, si tu le dis. J'en sais rien. Oui, j'espère, j'espère. Là, on est sur le projet. Là, on a discuté du contenu. Ça va devenir une réalité quand on va commencer les répétitions. Là, je suis encore complètement dans la tournée à terminer. Il reste une trentaine de concerts. Et ça, je ne vais vraiment pas en rater un. Je vais en profiter il y a encore deux mois et demi à fond. Donc je ne suis pas encore dans ma tournée acoustique. Je vais m'y mettre au mois de janvier. Ça veut dire que la suite, pour l'instant, tu n'as pas le temps d'y penser. Au prochain album, à la nouvelle carte postale que tu veux nous envoyer, c'est encore très loin. On commence à en parler, mais non, c'est encore très loin. L'idée ? Les idées qui viennent quand tu commences à en parler avec tes musiciens ? Ça n'a pas d'importance vraiment parce qu'en fait, les idées viennent une fois qu'on a digéré une tournée, une fois qu'on a vraiment pris le recul. Là, on n'a aucun recul. Là, on est la tête dans le guidon et on n'a aucun recul. Une fois qu'après, à la même époque l'année prochaine, j'aurai tout terminé, tout ça va se poser. Et là, les idées viendront naturellement parce que tout d'un coup, j'aurai envie d'autre chose. Là, j'ai envie d'aller au fond de ce qu'on a fait là, ce qu'on est en train d'exprimer. Je vais continuer à lutter, me battre et défendre mes chansons, défendre mes textes et aller au-delà. Une fois cette aventure terminée, c'est ainsi qu'il dure 2-3 ans. Ensuite, je vais penser à autre chose. De quoi j'ai envie de parler ? Qu'est-ce qui m'énerve ? Qu'est-ce que j'ai envie ? Où est-ce que j'aimerais emmener les gens maintenant ? Parce que le temps bouge constamment. Tu t'imagines en septembre l'année prochaine, il y aura une année très compliquée qu'on va tous vivre. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de dire en septembre l'année prochaine ? Enfin, voilà. Donc ça, on verra. Plus que jamais aux armes citoyens. De toute façon, on est là pendant un moment. C'est l'année ou jamais. Tu suis ça quand même ? T'as le temps de suivre l'actu ? Je suis bien sûr l'actu. Bien sûr l'actu avec toutes les catastrophes écologiques, etc. Il y a tellement de choses à dire. On pourrait passer la nuit. Mais c'est bien sûr que je suis. Bien sûr, c'est important de rester au contact, forcément. La primaire socialiste, tout ça ? Tout ce qui se passe, que ce soit l'actualité au quotidien. Aujourd'hui, ça va tellement vite. On est tellement à fond. Tout s'accélère. Il y a des informations tous les jours importantes. Oui, les primaires socialistes, évidemment. Evidemment. Voilà. Voilà. Je suis un citoyen qui est de l'opposition. Et qui compte bien de rester. Bah qui compte... Non, j'aimerais pas. J'espère que l'année prochaine, je serai plus à l'opposition. J'espère qu'on va gagner. Le 31 octobre sort donc le DVD Yannick, Noah, Tour. Merci Yannick. Merci à toi. Merci d'être passé. Merci à toi. Merci à toi.